Bonjour et bienvenue sur le blog de la route des vins bio avec Soline Bossis. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment choisir votre vin bio avec le site internet Pinot Bleu, vente de vin bio en ligne. Alors quand on arrive sur la page d'accueil, on voit ce dispositif. Donc vous avez Pinot Bleu, la fine fleur du vin bio chez vous en 24 heures. Donc c'est vraiment leur marque de fabrique de livrer sous un jour. Ensuite vous pouvez soit créer votre coffret, soit découvrir la box bio. Alors on va commencer par la box bio, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous l'avez aussi en haut à gauche et dans le catalogue, c'est là où vous pouvez trouver tous les vins. Donc la box, comment ça se passe ? Donc d'une part vous pouvez soit vous abonner, soit l'offrir. Et dans la box, vous avez deux vins bio produits sélectionnés avec amour par l'équipe Pinot Bleu. Mais vous ne choisissez pas les vins, c'est vraiment eux qui les sélectionnent. Vous avez une petite gazette, un petit magazine qui vous donne des infos sur les vignerons et sur la thématique du vin bio, de la biodynamie, voilà, ou des techniques de vignification. Et bien sûr c'est fait, c'est 100% du vin bio. Après ils ont d'autres labels comme la biodynamie ou HVE qui veut dire haute valeur environnementale. Donc voilà, il y a quand même une belle philosophie derrière cette sélection. Donc si par exemple j'ai envie de m'abonner à une box, alors il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire au mois, c'est 28 euros par mois et vous pouvez annuler en un seul clic. Donc si vous voulez vous faire une petite découverte juste sur un mois, vous pouvez. Ensuite, vous pouvez vous abonner sur trois mois, ça reste à 28 euros chaque mois. Et dès les six mois d'abonnement, on passe à 27 euros par mois. Et quand vous prenez un abonnement à l'année, c'est 24,50 euros. Donc là, on comprend bien que chaque mois, on a deux vins différents qu'on n'a pas forcément choisis. Mais ça nous permet de découvrir des vins bio de plusieurs régions viticoles françaises. Et des fois, on ne sait pas trop quel vin choisir. Là, ça nous permet d'éviter de faire cette tâche-là, de choisir le vin. Et en même temps, d'avoir beaucoup de plaisir à la découverte. Donc ça, c'est pour vous montrer comment se passe la box. Ensuite, on va aller dans le catalogue pour que je vous montre comment choisir vous-même les bouteilles. Donc ici, vous avez dans la sélection tous, vous avez tous les vins qui sont présentés. Je pense que c'est classé par prix. Donc que ce soit les blancs, les rouges, etc. Mais après, vous pouvez décider de faire une sélection que sur les rouges. Donc vous pouvez aller dans la catégorie rouge. Et là, vous allez avoir toutes les régions viticoles. Donc ce n'est pas classé par appellation. Donc là, il faut... Si on ne connaît pas forcément les appellations, quels cépages, c'est peut-être un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que la box est bien si on veut éviter cette étape-là. Mais si vous avez un minimum de connaissances dans les appellations, vous pouvez aller sélectionner ce qui vous intéresse. Un Saint-Emilion-Grand-Cru, un Château-Neuf-du-Pape, Chevret-Chambertin. Voilà. Ce sont des appellations quand même assez connues. Vaune Romanée, vous pouvez être attiré par le nom de l'appellation. Donc ça, c'est pour les vins rouges. Ensuite, on a les vins blancs. Pareil, là, on a le Val-de-Loire, Muscadet, vin de Pays d'Oc, Entre-deux-Mers, Bordeaux, Macon-Village, Alsace, Sancerre, Pouillet-Fusset, et du vin du Jura. Voilà. Donc, pour les blancs. Après, vous pouvez vous faire une sélection en fonction d'un cépage et qui peut venir de plusieurs régions. Après, vous avez les rosés. Là, il y a une petite sélection de trois. Et les pétillants. Pareil, petite sélection de trois. Donc, on a un blanc de blanc, un crément du Jura et un champagne. Donc là, c'était une vision globale de tous les vins qui peuvent être sélectionnés dans le catalogue. Mais eux aussi, à Pinot Bleu, ils proposent des coffrets déjà faits. Donc, ils peuvent être offerts ou pour vous-même. Donc, avec chaque mois un coffret. Donc, il y a le coffret, par exemple, actuellement, le coffret de novembre. Il y a le coffret de Noël, les six vins bio de Noël, le coffret d'octobre et le coffret des fêtes. Donc là, j'imagine que pour les fêtes, si on clique dessus, on a des vins blancs, des vins assez prestigieux, du Creusermitage, Saint-Emilion-Grand-Cru, un Sauterne. Voilà, c'est vraiment pour faire le bon repas de Noël, pour ravir toutes les papilles. Donc, je reviens sur les coffrets. On peut découvrir aussi le coffret de Noël. Donc là, on a un entre-deux-mers, le Bordeaux Moulin de Péronin. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce vin-là, c'est un des vins de la route des vins bio. C'est un vignoble que j'ai interviewé. Il faisait partie des premiers. Donc, c'est sympa qu'il soit dans cette sélection de Noël. Donc, si vous voulez prendre cette sélection de Noël et en savoir plus sur le château Moulin de Péronin et sur la philosophie de travail de la famille littérale, vous pouvez aller voir sur mon blog, la route des vins bio, l'article pour le château Moulin de Péronin. Côte du Rhône, voilà, Alsace. Donc, après, peut-être que vous n'allez pas aimer toute la sélection. C'est un peu, on va dire, le désavantage. Mais ça peut vous permettre aussi de découvrir quelque chose que vous n'auriez pas forcément sélectionné vous-même. Et vous pouvez être surpris. Donc, c'est deux écoles. Est-ce que je veux faire ma propre sélection ? Est-ce que je veux me laisser surprendre ? Pinot bleu nous permet de pouvoir faire les deux. Voilà. Et donc, pour les coffrets que vous allez faire vous-même, il faut sélectionner six bouteilles. Donc, moi, je vais faire ma petite sélection avec vous. Et j'ai envie de me faire une petite sélection de blancs, même si c'est l'hiver. Comme j'habite à Bordeaux, je n'ai pas forcément l'occasion de boire beaucoup de blancs. Et j'avoue que j'aime beaucoup le chardonnay. Et j'ai vu qu'ils avaient pas mal de... Enfin, une belle sélection de vins de chardonnay. Donc, je vais me faire une sélection de chardonnay. Mais vous, vous faites ce que vous voulez. Et comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc, par exemple, je clique sur le Val-de-Loire. Les quatre coteaux du domaine rétoré d'Avis. Donc là, j'ai une petite phrase qui m'explique la typicité du vin, des arômes floraux. Et avec quoi je peux l'accompagner. Donc, de la cuisine asiatique avec des sushis, par exemple. Et qui peut se boire tout seul aussi à l'apéro. Donc, ça me tente bien. Et on peut voir aussi le label. Donc ici, Théravitis. Je repars en arrière. Hop. Je vais repartir sur les blancs. Donc, à chaque fois, vous avez une petite description en dessous du vin pour vous donner une idée. Donc, du vionnier aussi, c'est bon. J'ai bien envie de prendre un macon village. Voilà, de déguster du chardonnay d'un peu partout. Alors, je ne sais pas si ça l'a ajouté. Ouais, ça, c'est un petit peu délicat. Quand je reviens en arrière, ça me remet dans la sélection. Et pas forcément sur les blancs. Je vais prendre aussi le budget. Donc là, on voit une petite description aussi du domaine. On voit le label AB. On a le détail. La robe, le nez, le palais, le cépage. Comment on doit le servir. Et quelques conseils de dégustation ou des fois à faire vieillir, etc. On a une explication sur le domaine. Par exemple, ici, le domaine trichon, domaine familial, qui cultive sur 12 hectares et qui sont en agriculture biologique depuis 2008. Et on peut découvrir le vigneron ou de la vigneronne. Donc ici, c'est une vigneronne, Claire Trichon. Et qui explique un petit peu la façon de travailler leur vin. Que c'est issu d'une vinification traditionnelle en blanc, avec pressurage direct. Voilà. Quand on aime un petit peu connaître les méthodes de fabrication, ça nous permet de comparer entre les vignerons et de voir quelles sont les méthodes qui nous conviennent le mieux pour faire notre sélection. Donc, je vais rajouter ça à ma commande. Et je vais revenir au catalogue pour les blancs. Et je continue. Donc, bon, je pourrais prendre aussi de l'Alsace, tout ça. Mais j'avais envie de me faire une petite sélection de chardonnay. Vu que je n'ai pas souvent l'occasion. Et je vais me faire plaisir avec ce petit chassagne monraché. Je crois que je n'aurai pas souvent l'occasion de déguster ce type de vin. Donc, en appellation, en label AB, domaine morée confiné. Voilà. C'est sur 8 hectares et demi. Et on peut découvrir le vigneron. Et hop, il me reste une petite bouteille. Et je crois que je vais prendre des bulles. Voilà. Donc, j'ai complété mon panier. Évidemment, vous devrez créer votre propre compte. Vous irez dans la partie... Voilà. Comme je l'ai créé, il y a mon prénom. Mais sinon, vous pouvez créer avec votre nom. Vous pourrez passer vos commandes, mettre votre adresse. Se déconnecter ici au besoin. Donc, si ma commande est bonne, je peux la vérifier si je veux. Je clique ici. Je vois le Val-de-Loire que j'ai sélectionné, le Pouillifucé, le Macon-Village, le Bugé, le Chassaïne-Montraché et le Créement du Jura. Voilà. Donc, ça me fait un total de 111. Passer ma commande. La livraison est gratuite. Si c'est un cadeau, vous pouvez écrire un petit mot pour la personne. Mais moi, c'est pour moi. On va passer ma commande. Ah ! Donc, Macon-Village, épuisé. Alors, on va prendre autre chose. Alors, je vais sélectionner un autre, Pouillifucé, dans ce cas-là. Et là, je suis à 120 euros. Passer ma commande. Je vois mon Créement, le Chassaïne-Montraché, le Bugé, le Pouillifucé, deux fois, et le Val-de-Loire. Donc, ici, vous avez votre commande. Si vous avez une carte cadeau ou un code promo, vous pouvez l'appliquer. Vous rentrez vos informations de carte bancaire et vous validez le paiement. Et vous allez recevoir un mail qui va vous donner, qui va vous dire que votre commande est passée, tout simplement. Et puis, sous 24 heures, vous aurez vos vins à domicile. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous avez ce petit magazine avec votre coffret qui vous explique tout. On peut aussi lire le Manifesto de Pinot Bleu qui dit que c'est plus qu'une sélection, qu'ils sont un mouvement. Ils ont été élus au meilleur site dans la catégorie vin sur Trustpilot. et aussi donc offrir le meilleur du vin, le plus beau service, donc une équipe vraiment sympathique et très disponible. Vous avez un petit chat ici si vous avez besoin de discuter avec l'équipe. Et aussi, ils sont donc engagés pour la viticulture durable, meilleurs pour le monde et ils ont ils font partie, ils ont le label B Corp. Comme toutes ces entreprises que vous voyez ici, Ben & Jerry's, New Chapter, Etsy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire B Corp ? C'est d'être dans une conscience dans le travail avec ses équipes, d'avoir une entreprise qui est bienveillante avec ses fournisseurs, avec ses employés, etc. Et, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une interview de Camille qui travaille à Pinot Bleu et qui nous explique plus en détail qu'est-ce que ce label dans une vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube interview de Pinot Bleu. C'est comment acheter son vin avec Pinot Bleu. Voilà, j'espère que vous avez eu un aperçu de comment commander votre vin en ligne avec Pinot Bleu, que ça vous donnera envie de passer le cap pour ceux qui n'ont jamais commandé par Internet. Et puis, si vous avez vraiment des questions quoi choisir, par exemple, vous avez un repas, etc., vous pouvez leur demander directement ou bien sur la route des vins bio, je suis aussi disponible pour orienter sur la sélection des vins et sur les méthodes de production. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la route des vins bio.